— Nous sommes avec Hervé Gatégnaud. Bonjour Hervé. — Bonjour. — Vous allez bien, mon cher Hervé ? François Hollande. Dites-vous, à propos de la déchéance de nationalité, juste avant le débat parlementaire qui aura lieu demain, François Hollande n'a réussi qu'à se déchoir lui-même. C'est vrai que ça fait une semaine que ça traîne, cette histoire de déchéance de nationalité. C'est un ridicule. Franchement, si le sujet n'était pas si grave, franchement, nous en ririons. Mais là, on ne peut pas. Vous voulez dire que... — On ricaner un peu. — On ricaner légèrement. Mais oui. Vous voulez dire que la révision constitutionnelle ne passera pas ? — Sur le papier, c'est vrai que ça paraît compromis. On a compris qu'il y aura des déperditions à droite et à gauche. Et les ratures de dernière minute sur le texte ne changent rien pour ceux qui considèrent qu'il ne faut pas toucher au droit du sol. Donc la majorité des 3 cinquièmes sera très difficile à atteindre. Le pire, c'est probablement qu'après tous ces allers-retours, même si le texte finissait par être adopté, l'opération resterait un fiasco. Parce que tout le monde a compris maintenant que François Hollande, en réalité, cherchait un coup politique, quitte à sacrifier un principe, et qu'au lieu de favoriser l'unité nationale, comme il le disait, il n'a abouti qu'à l'inanité générale, puisque cette mesure ne sert absolument à rien contre le terrorisme et que maintenant, il n'y a plus un Français qui ne le sache pas. Donc au fond, la seule déchéance à laquelle François Hollande est parvenu, c'est celle de sa propre autorité. — Mais dites-moi, la gauche se divise sur ce texte, autour de ce texte. La droite se divise autour de ce texte. Et si François Hollande avait fait tout cela en ne pensant qu'à une chose, à semer la zizanie, la tactique politicienne, est-ce qu'il a ? Il n'a pas en partie réussi. — Alors sans vouloir abîmer sa réputation de Machiavel corrézien, je crois qu'on peut quand même dire que la droite n'a pas attendu cette affaire de déchéance pour se disputer. Du reste, moi, il me semblait avoir compris que sur la sécurité des Français contre le terrorisme, l'objectif de François Hollande, c'était plutôt de rassembler et non pas de diviser. Alors soit c'était vrai et on est obligé de constater que le résultat est un désastre, soit c'était faux et alors c'est une honte de l'avoir prétendu. Mais il reste que derrière la tactique, il y a l'arithmétique. La réalité, c'est que François Hollande a besoin du maximum de voix d'une opposition effectivement divisée parce qu'il va lui en manquer dans sa propre majorité qui, elle, est fracturée. Donc son projet de révision, vous savez, il ressemble un peu au Moderne Express, vous savez, le cargo à la dérive qui penchait très dangereusement à droite. Bon, il a été remorqué, mais vous savez que l'équipage a quitté le navire. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'en définitive, seul l'article 1 du projet soit adopté ? Celui qui concerne la constitutionnalisation de l'état d'urgence, ça éviterait une débâcle complète à François Hollande ? Alors c'est une possibilité parce que c'est vrai qu'il y a un quasi-consensus sur ce sujet-là. D'ailleurs, c'est un reproche de plus à faire à François Hollande parce que pendant qu'on perd du temps en discussion inutile depuis des semaines sur la déchéance de nationalité, le débat qui aurait été nécessaire et même indispensable sur l'état d'urgence, il est franchement passé à l'as. La gauche et la droite se sont finalement entendus pour inscrire dans la constitution et dans la loi une série de mesures, il faudrait dire un arsenal de mesures qui servent essentiellement à minorer les pouvoirs des juges et à renforcer ceux de la police, des procureurs et des préfets. Et tout ça va passer comme une lettre à la poste. Ça revient à pérenniser un régime d'exception qui, quoi qu'on en dise, aura plus de conséquences sur nos libertés que sur le terrorisme. Si ce texte-là est adopté, disons que ce sera une victoire médiocre pour François Hollande mais une défaite amère pour tous les Français.